Bonjour c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, formation plongée du débutant au moniteur de plongée voisir et moniteur de plongée tech à Marseille parc national des calanques. Alors s'il vous plaît si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas à la fin ou même dès maintenant de cliquer sur j'aime s'il vous plaît un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas qu'en fin de vidéo je vous pose des questions auxquelles j'aimerais bien avoir la réponse en commentaire. Pourquoi je parle de tout ça tout simplement parce qu'on est en période d'inactivité vous le savez peut-être et toutes vos contributions nous permettent d'avoir un peu de visibilité et d'espérer pouvoir rebondir lors de la reprise d'activité voilà alors si vous n'avez pas vu les cours précédents bien sûr cherchez-les sur la chaîne pour la regarder puisque là on est volé 3 sur 7 et je vous souhaite une bonne vidéo. Apprendre à plonger dans le parc national des calanques, devenir moniteur de plongée, changer de vie, devenir pro de la plongée, loisir, se former sur les épaves de la méditerranée, découvrir la biologie sous-marine, devenir plongeur, tec, devenir plongeur, recycleur Alors dans cette troisième partie du cours intro to tech TDI je vous rappelle que si vous avez loupé les épisodes précédents vous pouvez regarder la partie 1 et la partie 2 sur cette chaîne youtube on va parler des gaz respirables en plongée et de la gestion de ces gaz alors on va parler on va faire des rappels rapides je vais les rapidement puisque vous connaissez depuis niveau 1 niveau 2 l'impact de la pression on va parler de l'air qui est le traditionnel gaz pour la plongée on va parler du nitrox une alternative intéressante on va parler d'air en utilisation en plongée profonde on va parler de trimix le le gaz pour plongée encore plus profond et on va parler de la gestion efficace de ces gaz et enfin je vous poserai des questions auxquelles je vous demande de répondre en commentaire c'est important ça me permet de voir si vous avez assimilé le cours alors la pression la pression elle nous concerne différents nouveaux dans la plongée ça beaucoup d'impact sur notre consommation et sur les gaz qu'on respire puisqu'on va voir qu'elle est certaines notions de toxicité de certains gaz à partir d'une certaine pression alors la définition la pression rappel rapide c'est une force qui s'exerce sur une surface grosso modo ça veut dire que à la surface on a la pression atmosphérique qui est le poids de l'air qu'on a sur la tête ainsi simplifier l'extrême qui est un bar et tous les dix mètres on a un bar supplémentaire c'est ce qui donne ce tableau où on voit que à la surface on a un bar de pression à dix mètres de bar à 20 mètres trois bars et ainsi de suite alors interrelation entre précieux pression volume et densité vous connaissez certainement la loi de mariotte tant pis si vous connaissez pas son c'est pas très grave ces pressions et volumes sont inversement professionnel ça veut dire que plus la pression augmente plus le volume diminue et donc la densité augmente également c'est ce qui fait que quand on est à 40 mètres on a cinq bars de pression mais les volumes sont réduits de cinq fois comme nos poumons sont flexibles on utilise toujours le même volume respiratoire et donc on multiplie par 5 notre consommation et surtout les gaz sont plus dense c'est ce qui fait que à 40 mètres on a tous des respirations d'asthmatique parce qu'au lieu d'inspirer un leader qui fait un gramme 29 il est cinq fois plus lourd alors là c'est ce que je viens de dire concernant les poumons c'est à dire que c'est l'impact direct de la pression sur notre consommation puisque le volume pulmonaire utilisé utilisé est toujours le même mais par rapport à un équivalent surface on multiplie par autant par par la pression tout simplement alors ici c'est c'est la même explication pour expliquer que on respire à volume courant volume constant dans les poumons et donc pour un même volume de poumons à la surface et à 40 mètres multiplie par cinq le volume d'air inspiré alors composants de l'air petit rappel donc c'est c'est les 20 80 donc exactement oxygène 21% et azote 79% à l'oxygène c'est important le métabolisme l'azote c'est ce qu'on appelle un gaz neutre ça veut dire qu'on ne métabolise pas et donc il vient se saturer progressivement au fur et à mesure de la plongée en fonction du temps d'exposition et de la profondeur il vient se dissoudre dans l'organisme et progressivement le saturer donc ce qu'il faut voir aussi c'est que chaque gaz constituant l'air donc en l'occurrence principalement l'oxygène et l'azote à sa propre pression partielle c'est ce qui est résumé dans cette table aussi la réelle la pression partielle c'est la pression du de l'endroit dans lequel il se trouve on se trouve multiplié par le pourcentage du gaz on l'a exprimé ici en surface j'ai 21% d'oxygène et au fond aussi simplement comme en surface j'ai un bar ça fait 0,21 pour reprendre l'exemple à 40 mètres j'ai 5 x 0,21 ce qui fait un 0,5 même chose pour pour l'azote ce qu'il faut bien comprendre c'est que les gaz qui constituent un mélange chaque gaz à peu avoir cette oxygène à partir d'une certaine pression donc ce qu'il faut comprendre c'est que le pourcentage en circuit ouvert quand on respire sur une bouteille classique ce n'est plus vrai en recycleur circuit fermé mais la proportion de gaz est toujours la même c'est la pression de chacun des gaz qui augmente alors quand on utilise l'air en plongée traditionnelle ce qui nous intéresse le plus c'est l'azote puisque c'est cela qui va guider nos procédures de remontée avec ou sans décompression en nous imposant une certaine vitesse de remontée et des règles concernant les paliers de décompression c'est bien l'azote qui pilote tout ça alors comme tous les gaz l'azote passe d'un milieu de forte pression à un milieu de pression plus faible donc durant la descente qu'est ce qui se passe c'est ce qui est sur l'illustration ici je respire de l'air avec une forte pression en azote et l'azote va donc se dissout dans mes tissus qui ne sont pas encore chargés en azote à la remontée c'est exactement l'inverse c'est à dire que par la chute de pression partielle dans les poumons le surplus d'azote contenu dans le corps va s'éliminer via la respiration va s'éliminer progressivement c'est des phénomènes qui ne sont pas instantanés c'est ce qui fait justement ce couple profondeur durée et palier de décompression alors il ya des limites de tolérance pour l'excès de d'azote ça veut dire que tout simplement à partir du moment où on ne respecte pas les procédures ou si on a des facteurs favorisant on risque l'accident de décompression donc je rappelle que pour les normes de sécurité à la courbe de sécurité c'est à dire le temps pendant lequel on peut rester sans palier sans sans palier de décompression obligatoire hormis un palier de sécurité éventuelle de 3 minutes à 5 mètres 10 mètres illimité 15 mètres on peut rester une heure 15 20 mètres on peut rester 40 minutes 30 mètres 10 minutes 40 mètres 5 minutes au delà si on ne respecte pas les paliers de décompression on peut risquer l'accident de décompression alors l'accident de décompression il se traduit par quoi il peut se traduire par des puces ou des moutons au niveau cutané ça peut être des douleurs articulaires notamment à l'épaule ou au coude ça peut être fatigue et paralysie ça peut être une détresse respiratoire ça peut être un arrêt cardiaque donc pas mal de conséquences donc il convient d'être très vigilant par rapport à tout ça alors pour gérer l'exposition à l'azote on a deux outils principaux un outil dont je parle très rapidement c'est l'étape de plongée qu'on n'utilise plus mais surtout les les ordinateurs de plongée qui prennent en compte deux facteurs critiques c'est le temps passé à une certaine plongée et puis la vitesse de remontée qui est généralement calé entre 9 et 12 mètres minutes selon les profondeurs selon les ordinateurs on est sur une moyenne de 10 mètres minutes grosso modo alors maintenant les composants du nitrox le principe du nitrox c'est d'augmenter la quantité d'oxygène et de baisser la quantité d'azote donc ça a pour avantage de réduire la quantité d'azote absorbée et donc de prolonger la courbe de sécurité ou d'ajouter plus de sécurité sur une plongée équivalente donc sur le nitrox on a tous les types de pourcentages qui peuvent exister et ça s'écrit EAN en anglais ou EANX Enrich Air Nitrox ou alors NX en français avec le chiffre à côté donc NX32 ou EAN32 ça va dire que c'est un mélange nitrox qui contient 32% oxygène ok donc là grâce à cette réduction du taux d'azote on voit que on a défini on a réduit la pression partielle d'azote puisque à 40 mètres avec un nitrox 40 qui est alors à 30 mètres on a ici une ppn2 qui est de 3,16 à l'air alors qu'au nitrox 40 elle n'est que de 2,40 ce qui correspond en fait à la profondeur de 20 mètres à l'air donc c'est ça la notion de profondeur équivalente air qu'on va voir tout de suite et c'est le gros avantage du nitrox ça veut dire que quand je suis à 30 mètres avec un nitrox 40 même s'il faut aller à un petit peu moins parce que la valeur d'A6 comme maximum c'est plutôt pour les gaz de décompression autrement on prend plutôt 1,4 donc si je plonge à 30 mètres avec un nitrox 40 c'est comme si j'étais à 20 mètres donc on voit tout de suite le bénéfice immédiat c'est à dire qu'au lieu d'avoir la fameuse 10 minutes à 30 mètres de courbe de sécurité et bien je vais pouvoir utiliser 40 minutes comme à 20 mètres ça veut dire que j'ai multiplié par 4 mon temps possible sans décompression au fond alors l'utilisation du nitrox et bien c'est de repousser les limites comme on vient l'exprimer de la courbe de sécurité et donc d'étendre les plongées sans décompression mais attention avec ce temps étendu et bien la quantité de gaz peut être un facteur limitant alors ce qu'il faut voir c'est que le nitrox n'influe pas sur votre consommation certains disent qu'on consomme un peu moins je ne l'ai pas constaté donc la consommation avec du nitrox ou de l'air est grosso modo la même les autres bénéfices du nitrox c'est que ça réduit l'intervalle de surface nécessaire entre deux plongées ça permet de faire plus de plongées par jour et puis il y a des avantages physiologiques les avantages physiologiques c'est surtout que ça énerve un peu certains disent que ça réduit la fatigue en fait je pense que c'est plus l'oxygène qui stimule et donc c'est vrai qu'on ressent moins le coup de barre après la plongée au nitrox que quand on plonge à l'air donc ça c'est sympa surtout sur des croisières plongées où on fait deux, trois, voire même quatre plongées par jour donc ça peut être vraiment les bénéfices du nitrox alors attention il y a aussi des limites de tolérance sur le nitrox sur les mélanges suroxygénés pour des hauts niveaux d'oxygène si les limites sont dépassées il y a un risque de toxicité donc on a deux risques un risque sur une exposition à une forte valeur qui peut provoquer une crise hyperoxique qui vient directement impacter le système nerveux central avec des phases cloniques, toniques et résolutives donc un risque de noyade derrière alors le maximum qui est défini par la NOAA la NOAA c'est l'organisation qui a défini les règles concernant l'utilisation d'oxygène hyperbar c'est 1,6 bar sachant qu'en plongée classique on considère de plus en plus que c'est 1,4 bar et 1,6 on l'utilise comme valeur maxi pour les mélanges de décompression donc là on voit que comme je le disais tout à l'heure avec un nitrox 40 le grand maximum c'est 30 mètres alors par contre bien sûr avec le nitrox on a donc des limitations en profondeur ça c'est ce qu'on voit dans le cours nitrox pour la faire court si on se base sur une ppo2 maximum de 1,4 petite astuce après il y a une formule de calcul plus sophistiquée mais astuce pour calculer à la va-vite c'est une fourchette c'est approximatif vous faites 65 moins le pourcentage nitrox et vous avez la profondeur max c'est à dire si j'ai un nitrox 40 je fais 65 moins 40 et j'obtiens donc 25 mètres maximum à ne pas dépasser avec un nitrox 40 avec un nitrox 32 je fais 65 moins 32 et j'obtiens 33 mètres ça se plante un peu ce principe mais ça permet d'avoir une approximation rapide qui va dans le sens de la sécurité alors on a aussi des limites de respiration de mélange suroxygéné dans le temps ça veut dire que même si on respecte les principes de 1,4 ou 1,6 il y a aussi une toxicité à l'oxygène sur le long terme qui peut se traduire par des problèmes pulmonaires des oedèmes pulmonaires alors bien sûr c'est sur des durées très 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 longues il faut vraiment faire plus de 3 heures de plongée par jour pour sur des séjours avec des journées répétées à ce rythme pour avoir des problèmes de ce type tout ça est géré par la NOAA l'organisation qui s'occupe de qui s'occupe de la respiration d'oxygène en milieu hyperbar donc il y a des limites et tout ça votre ordinateur de plongée paramétré au nitrox en tient compte tout ça c'est ce que je viens de dire en anglais bien sûr donc il faut bien paramétrer son ordinateur ça c'est ce qu'on apprend en formation sur le pourcentage d'oxygène respiré pour tenir compte tout cela mais encore une fois en plongée loisir il faut vraiment plonger très très longtemps de manière très répétitive pour être concerné donc on a les tables NOAA aussi bien sûr qui permettent de gérer ça mais c'est plus l'ordinateur qui va gérer tout ça alors en ce qui concerne la formation nitrox vous avez la formation nitrox de base qui permet de respirer du nitrox donc jusqu'à 40% le prérequis c'est l'open water vous avez la même chose chez SDI avec un programme un peu plus édulcoré on va dire pour la plongée loisir et puis ensuite chez TDI vous avez le nitrox avancé qu'on appelle aussi nitrox confirmé en France qui permet de piloter des plongées avec tout nitrox jusqu'à 100% d'oxygène sachant que là c'est plus utilisé on mélange des compressions on va le voir un peu plus tard voilà le cursus TDI sur le nitrox alors concernant les équipements ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs façons de fabriquer de nitrox la première qui consiste à mettre de l'oxygène d'abord puis à compléter à l'air ce qui veut dire que votre bouteille va être exposée à l'oxygène pur donc là il faut vraiment que le matériel soit ce qu'on appelle oxycline dégraisser oxygène alors là c'est extrêmement il faut être extrêmement vigilant puisque avec l'oxygène on a des risques d'explosion ça c'est extrêmement dangereux à partir du moment où il y a de la graisse c'est pour ça que le matériel doit être spécifique avec la graisse d'oxygène à partir du moment où il y a de la poussière ou à partir du moment où il y a une source de chaleur ou des flammes donc bien sûr s'il y a un remplissage c'est uniquement le personnel autorisé qui peut l'utiliser bien sûr sans cigarette sans utilisation de téléphone portable ok donc ça c'est très important à signaler et puis après vous apprenez durant votre formation à étiqueter votre bouteille de manière à bien avoir le suivi du pourcentage de gaz à l'intérieur que vous allez analyser avec un analyseur oxygène et bien noter dessus la profondeur maximum d'utilisation ok pour les détendeurs il y a une règle qui est la règle des 40% c'est à dire que jusqu'à 40% d'oxygène on peut utiliser des détendeurs classiques au delà il faut utiliser des détendeurs spécifiques qui sont décraissés et de toute façon pour ça regardez les spécifications du fabricant pour voir si votre détendeur est compatible Nitrox alors pour la plongée profonde on a vu que le Nitrox c'est bien puisque ça étend les limites de non décompression mais par contre que ça limite en profondeur donc pour les plongées profondes plus profondes que 40 mètres en tout cas le Nitrox n'est pas une option l'air et permet de descendre plus profond alors si on regarde la théorie avec les seuils de toxicité si on regarde sur l'oxygène si on prenait un taux d'un 6 même si un 4 est préférable on pourrait descendre à 66 mètres à l'air simplement ce qui se passe c'est que le problème là c'est l'azote toujours pour une autre donnée non pas celle qui concerne la décompression mais pour celle de la narcose à l'azote donc il va falloir respirer il va falloir limiter aussi sa profondeur à l'air c'est pour ça que chez TDI elle est limitée à 55 mètres en France c'est limité à 60 c'est pour cette raison là pour éviter une narcose trop importante alors le le principe de l'ivresse des profondeurs la narcose c'est tout simplement qu'on a une sensibilité individuelle qui dépend aussi de l'entraînement des circonstances etc donc ça peut varier d'un jour à l'autre et c'est ce qui fait qu'on a une attention diminuée un manque de coordination donc c'est pas dangereux en soi ce qui est dangereux en soi c'est les conséquences d'un comportement soit agressif soit paniqué soit complètement shooté au fond avec l'inconvénient principal c'est de s'oublier un petit peu au fond continuer la plongée dépasser les limites et se rendre compte à la remontée qu'on a passé de gaz pour faire la décompression ok donc le problème majeur c'est surtout le manque de jugement alors comme je disais la l'ivresse des profondeurs va dépendre de votre état psychologique physique et de l'environnement donc ça se travaille avec l'entraînement et puis il faut savoir que les premiers les premiers symptômes c'est à partir de 30 mètres disons qu'à 40 mètres on est tous narcosés ok donc les facteurs favorisants c'est le stress physique le stress psychologique si vous apprenez une nouvelle mauvaise une mauvaise nouvelle pardon avant de plonger ça va favoriser votre narcose également alors pour apprendre à gérer la narcose il s'agit de faire des formations spécifiques pour vous entraîner à plonger profond de garder votre pratique à jour avec des plongées profondes c'est par exemple si moi j'arrête pendant 6 mois de plongée que je vais directement à 40 mètres il est clair que je vais être davantage narcosé que je ne serai aujourd'hui alors ce qu'il faut voir c'est que bien sûr les la courbe de sécurité est limitée en plongée profonde puisque si on regarde une table classique alors là c'est la table de l'US Navy elle dit 30 mètres jusqu'à 25 minutes c'est une vieille table 40 mètres 10 minutes 45 mètres 5 minutes sachant que je vous ai dit tout à l'heure les valeurs à retenir si on regarde la table MN90 30 mètres c'est 10 minutes 40 mètres c'est 5 minutes en fait bon tout ça est géré par vos ordinateurs de toute façon alors pour la décompression pour les paliers de décompression c'est quelque chose qui va devenir nécessaire dès qu'on va plonger au lot de 40 mètres alors pour plonger avec ces méthodologies avec TDI vous avez un programme qui s'appelle décompression procédure qui permet de plonger jusqu'à 45 mètres avec paliers de décompression le prérequis c'est d'être Advanced Open Water ou Advanced Adventure ou niveau 2 si vous voulez ensuite le cursus qui est super intéressant c'est le TDI Extending Range qui s'adresse à des personnes qui ont une centaine de plongées et qui permet là de plonger avec un bi-bouteille pour des raisons de sécurité de redondance et de stock de gaz et des bouteilles additionnelles pour faire votre décompression donc là c'est quelque chose qui permet de plonger jusqu'à 55 mètres alors maintenant si on veut aller plus profond il faut utiliser le Trimix donc Trimix pourquoi ça s'appelle comme ça tout simplement parce qu'il y a trois gaz à l'intérieur on le voit ici sur la petite illustration donc il s'agit ici on sait que l'oxygène c'est dangereux donc on va le baisser on sait que l'azote est dangereux donc on va baisser le taux et on va mettre de l'hélium donc c'est de l'oxygène de l'azote et de l'hélium alors les bénéfices de l'hélium physiologiquement il est inerte il est plus léger donc ça permet de réduire les risques d'essoufflement et surtout il n'est pas du tout narcotique c'est à dire que l'ivresse des profondeurs va disparaître complètement on est complètement clair avec le Trimix ça c'est le gros avantage avec l'hélium donc on est vraiment en parfaite sécurité puisqu'on maîtrise complètement sa plongée alors là aussi il y a plusieurs mélanges en Trimix et donc la façon dont ça s'écrit ça s'écrit Trimix ou TX avec un premier chiffre qui correspond au taux d'oxygène le deuxième chiffre au taux d'hélium donc par exemple un Trimix 21-30 c'est 21% d'oxygène 30% d'hélium le reste c'est 49% d'azote alors là on voit ce que ça donne quand on compare de l'air et un Trimix 21-30 donc un Trimix 21-30 on voit que si je vais à 50 mètres avec j'ai 2,94 de ppn2 ce qui correspond grosso modo à ce que j'ai à 30 mètres ça veut dire que je vais ressentir les effets d'une narcose à 30 mètres alors que je suis à 50 donc on voit tout de suite le bénéfice de l'utilisation de l'hélium dans le Trimix ensuite quand on va moins profond avec le Trimix on a une quantité d'azote qui est moindre donc c'est aussi l'avantage là dans le cas que j'ai pris le Trimix 21-30 la pression partielle d'oxygène est la même mais bien sûr si on va plus profond on va utiliser un Trimix avec moins d'oxygène jusqu'à utiliser des mélanges hypoxiques qui sont en taux d'oxygène tellement réduits qu'ils ne peuvent pas être respirés en surface et alors là ça veut dire l'utilisation de plein de bouteilles puisqu'on a une bouteille de mélange travel pour aller jusqu'à une certaine profondeur après on passe sur le gaspond et après on utilise des bouteilles additionnelles alors l'oxygène reste le facteur limitant c'est ce que j'expliquais et si on veut aller plus bas il faut baisser le taux d'oxygène donc le cursus TDI Trimix permet d'aller jusqu'à 100 mètres alors les avantages c'est ce que j'ai dit c'est que l'hélium est moins dense et donc ça facilite la respiration par contre les désavantages c'est surtout au niveau du confort thermique puisque avec l'hélium on se refroidit très très vite l'hélium facilite les échanges de température et donc surtout pas de combinaison étanche branchée sur un mélange hélium vous seriez frigorifié sans compter le risque de allez j'en parle contre diffusion isobarique que vous verrez ça lorsque vous ferez un cours Trimix ok donc attention au froid et c'est pour ça qu'il faut bien se couvrir en plongée au Trimix parce que le gaz que l'on respire nous refroidit encore plus que l'air alors contrairement aux idées reçues l'hélium s'il facilite les plongées profondes parce qu'on est moins narcosé il demande autant de palettes de décompression si ce n'est plus que que l'air en fait donc ça c'est important à noter le Trimix ne permet pas de réduire les palettes alors pour les programmes Trimix chez TDI on a le Trimix de base qui permet d'utiliser des mélanges normoxiques de plus de 18% d'oxygène qui permet d'aller jusqu'à 60 mètres donc le prérequis c'est d'avoir fait un nitrox confirmé et des compressions de procédure et le cursus Trimix avancé lui permet d'utiliser des mélanges hypoxiques donc avec moins de 18% d'oxygène et permet de plonger jusqu'à 100 mètres attention c'est un cursus qui est réservé aux personnes qui ont plus de 100 plongées ok alors pour gérer efficacement les gaz ne plus avoir suffisamment de gaz ne doit pas une autre option puisque tout simplement on est en plongée profonde en plongée sous plafond et donc là l'accès direct à la surface est interdit donc il faut absolument comprendre qu'on doit planifier sa plongée donc il y a deux cas en fait dans ce que je viens de dire quand même il y a le cas de la plongée profonde qui impose des palettes décompression ou alors la pénétration pénétration d'épaves ou de grottes en spéléo même si on n'a pas de palettes décompression on n'a pas d'accès direct à la surface donc pour tous ces cas il faut gérer les gaz efficacement pour s'assurer de pouvoir faire le trajet retour alors la règle qui est utilisée c'est la règle des tiers c'est à dire qu'on va utiliser un tiers pour aller jusqu'à son objectif et un tiers pour le retour ce qui permet de garder un tiers de réserve pour les urgences éventuelles alors durant la phase de planification de plongée on va calculer nos besoins en gaz donc pour le gaz de fond pour le gaz de déco et de travel si nécessaire et ensuite on va ajouter 50% ce qui nous permet d'avoir notre règle des tiers puisque si je calcule ce dont j'ai besoin pour l'aller et pour le retour et que j'ajoute 50% ça revient à faire un tiers pour l'aller un tiers pour le retour un tiers pour les urgences alors ce qui est important c'est de calculer sa consommation en surface et donc la consommation en surface s'exprime en litres par minute et donc c'est le nombre de barres utilisées multiplié par la capacité de la bouteille divisé par les minutes et si on le fait en profondeur divisé par la pression à cette profondeur généralement ça c'est des exercices que vous faites pendant votre formation sur 10 mètres de fond pour simplifier les calculs puisqu'on divise simplement par 2 et on va faire une mesure sur 10 minutes ok alors après ce qui est important c'est de faire plusieurs mesures de consommation une mesure de consommation en se baladant classiquement lentement une mesure de consommation avec effort de manière à avoir deux mesures différentes et puis aussi une mesure pour les configurations spécifiques c'est clair que si je plonge avec un petit 12 litres tranquille et si je plonge avec un bille et deux grosses bouteilles de 10 litres pour la décompression je n'ai pas le même hydrodynamisme et je ne vais pas avoir la même consommation pour aller à la même vitesse de déplacement sous l'eau ok donc pour calculer la consommation de gaz on prend la consommation par minute fois la pression fois le temps ok alors pour planifier on va décomposer la plongée en segments puisqu'il peut y avoir des segments de différentes profondeurs etc pour pour constituer la planification de la plongée donc on va faire un calcul de volume nécessaire pour chaque segment et tout rallonger donc c'est aussi ce que l'on peut faire expérimentalement sous l'eau en notant tout ce que en notant au fur et à mesure de sa progression la pression la pression dans le bloc en début de segment et la pression à la fin ça permet de contrôler les calculs alors ce cours 3 sur le cursus intro tout texte se termine je vais vous poser quelques questions maintenant quels sont les avantages respectifs de l'air du nitrox et du trimix à quelle profondeur maximum peut-on plonger à l'air à quelle profondeur maximum peut-on plonger avec un nitrox 40 avec un nitrox 32 quel est le principe du trimix les avantages et inconvénients je vous remercie de répondre en commentaire ici sous la vidéo et donc à très bientôt pour le cours intro tout tech numéro 4 alors merci beaucoup pour votre attention sur ce volet de la formation intro tout tech TDI comme je le disais en introduction n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo à poser votre question dans les commentaires avec s'il vous plaît un petit bonjour une formule de politesse toutes ces contributions c'est ce qui nous permet de garder le moral en cette période d'inactivité et de continuer à poster des vidéos donc merci d'avance n'hésitez surtout pas non plus à partager à très bientôt apprendre à plonger dans le parc national des Galanques devenir moniteur de plongée changer de vie devenir pro de la plongée loisir se former sur les épaves de la Méditerranée découvrir la biologie sous-marine devenir plongeur tech devenir plongeur recycleur aquadonia l'inquiérent de la Méditerranée